Camille n'a pas décroché un mot depuis ce matin et Raphaël pousse sa fille à se confier. Camille lui explique ignorer comment aider Dorian qui ne va pas bien depuis les morts de son grand-père. Mais Raphaël sent bien que ce n'est pas la seule chose qui tracasse Camille. Cette dernière finit par confier à Raphaël qu'elle est en train de tomber amoureuse d'Adam. Raphaël s'en doutait un peu, car elle n'arrête pas de parler de lui. Mais Camille a l'impression de trahir à la fois Dorian et Emma. Raphaël lui assure que ce n'est pas le cas. Camille confie aussi à sa mère qu'Adam aime certainement une autre fille, et qu'elle ne cesse de penser à lui. Raphaël lui conseille de laisser passer un peu de temps. Elle ne voudrait pas qu'elle regrette quelque chose. Camille retrouve ensuite Dorian puis Emma qui la complimente sur son soutien. Emma confie à Camille qu'elle pense toujours à Adam. Camille l'incite à ne pas se laisser abattre pour un garçon mignon. Elle croise ensuite Adam au spoon. Il est au téléphone. Quand il raccroche, Camille le questionne sur son interlocuteur. Adam lui explique qu'il s'agissait d'un directeur de communication d'une boîte de surf. Il a vu la photo qui est exposée sur la promenade, et aimerait qu'Adam fasse les photos des planches de la société pour une campagne en ligne. Mais Adam ne prend jamais de photos d'objets mises en scène. Il sollicite l'aide de Camille qui sait mettre des objets en valeur sur Instagram. Dans la journée, Camille mente à Emma pour aller retrouver Adam qui a besoin d'aide pour un projet photo. Elle fait croire à Emma que Dorian veut qu'elle vienne à une commémoration donnée par sa mère en l'honneur de son grand-père. Quand Emma aperçoit Camille en compagnie d'Adam au spoon, elle se sent trahi et ne manque pas de le faire savoir à sa meilleure amie. Nord propose à Gabriel de faire l'amour dans un lieu public, ciné ou ascenseur. Gabriel propose de le faire au cabinet d'avocats, ils ont failli se faire surprendre par Raphaël. Raphaël trouve un emballage de capote dans son tiroir. Elle se demande point à eu commissariat, Aurore, Lisa, Martin font un point avec Sébastien Perrault concernant la mort de Dario Walbeck. L'autopsie a établi qu'il était mort asphyxié et qu'il s'est bien suicidé. Mais les enquêteurs n'ont pas encore réussi à établir un lien entre lui et Régidonnier. Son portable et son ordinateur sont en cours d'analyse. Pour Sébastien Perrault, il s'agirait d'un simple conflit d'automobilistes qui aurait mal tourné. Martin souligne qu'ils ont déjà eu affaire à Walbeck dans le passé, qu'il n'avait pas de casier ni de passif violent à son actif. Lisa précise que Dario a tué Régidonnier par accident. Le rapport d'autopsie est formel. Le coup de point que Walbeck lui a mis n'était pas fatal. Seulement, Régis avait une fragilité, ce qui a provoqué la rupture d'un névrisme. Sébastien veut suivre la thèse de l'accident et demande aux enquêteurs de faire le nécessaire pour étoffer le dossier avant de l'envoyer au juge. Martin est sceptique. Il pense qu'il reste de nombreuses zones d'ombre. Mais Sébastien se montre intraitable. Il veut que le dossier soit classé d'ici à ce soir. Martin est certain que la mort de Régis n'est pas un accident. Les pneus de la voiture de Donnier montrent que Walbeck lui a coupé la route. Il l'a fait s'arrêter. Martin pense que le meurtre a été prémédité. William et Bénédicte discutent de la maîtresse de leur père. Ils pensent que Régis l'entretenait, ce qui expliquerait pourquoi il s'est ruiné pour elle. Ils décident de ne pas en parler à leur mère pour la protéger. Et puis, Bénédicte et William veulent que Brigitte gardent la meilleure image possible de leur père, du moins pour le moment. Aurore demande à Martin la permission de continuer à enquêter sur son beau-père, et notamment sur la maîtresse de Régis. Elle prend Martin par les sentiments. Martin ne peut pas ralentir la procédure pour ça. Mais si Aurore reçoit une commission rogatoire pour lire les SMS de son beau-père avant demain matin, elle pourra enquêter. Il lui suggère de solliciter discrètement l'aide de Roxane. Avant de quitter la pièce, Aurore glisse à Martin que les vacances lui ont été bénéfiques. Il paraît plus heureux. Aurore pense qu'il a rencontré quelqu'un d'autant plus qu'il a changé de parfum. Martin le lui confirme. L'analyse des fadettes de Darius montre qu'il n'avait aucun contact avec Régis Donnier. Mais l'analyse de ses comptes bancaires montre qu'il avait bien des ennuis financiers. Il avait souscrit pas moins de neuf crédits à la consommation pendant les trois mois précédant sa mort. D'après les informations recueillies par George, Darius avait fait une douzaine de virements réguliers de grosses sommes d'argent à une certaine Flavie pour un montant total de 30 000 euros. Le faisait-elle chanter ? Martin, de son côté, reçoit un texto d'une certaine Joanne qui a hâte d'être à ce soir. Après son service, Martin n'a qu'une idée en tête, retrouver sa conquête. Ils ne se sont encore jamais rencontrés, mais il s'envoie des messages plutôt osés. Il se donne enfin rendez-vous chez Martin. Il a tout préparé, bougies, champagne. Il ne manque plus que l'heureuse élue. En parallèle, Roxane a trouvé qui était la maîtresse de Régis grâce à ses fadettes et à des échanges de messages. Il s'agit d'une certaine Célia qui a l'air bien plus jeune que lui en comparant les numéros des deux femmes. Célia et Flavie, Aurore découvre qu'elles ne sont qu'une seule et même personne. Darius et Régis Donnier se sont donc fait avoir par la même femme, une arnaqueuse. Aurore en est certaine. C'est elle qui a fait tuer Régis.